et bien bonjour mes amis taureaux je suis ravie de vous retrouvez pour votre tirage sentimental amoureux de ce mois de septembre pour ceux qui me découvrent soyez les bienvenus cette chaîne est bien évidemment la vôtre alors mes amis taureaux il n'y a pas d'arcane majeur il y a du feu donc ainsi le feu c'est le signe du sagittaire du bélier du lion il y a du coeur le coeur c'est l'eau ça traduit si vous voulez les signes du cancer du poisson et du scorpion il y a très très peu d'arbres arbres qui vous qualifierait il y a plus de coeur d'ailleurs que de feu et puis il y a un côté intellect qui se met en marche donc on va voir comment on avance effectivement dans cette émotion qui vous traduit sur ce mois de septembre d'un point de vue sentimental vous entrez littéralement sur cette rentrée de septembre avec une quatre des coeurs c'est comme si vous laissiez derrière vous un amour de vacances un peu comme votre tirage général si vous voulez où j'ai le sentiment que vous avez du mal un peu à prendre le pied de la rentrée et à vous remettre à quelque chose de plus régulier de solide comme si ce mois cet été là juillet août vous avez apporté beaucoup beaucoup de bonheur donc il y a une forme de nostalgie une forme de tristesse probablement dû peut-être à une relation qui se termine ou alors on pense à une relation passée qui pourrait ressurgir un peu sur ce mois de septembre il peut y avoir de la colère aussi chez certains taureaux colère qui qui résulte du fait qu'une personne a pu vous blesser dans le passé et ça revient voilà c'est vraiment ça qui semble revenir comme si le passé ressurgissait que ce soit le côté négatif ou que ce soit la tristesse d'avoir quitté un amour de vacances je ne sais pas il ya quelque chose ici effectivement qui relève du du chagrin du passé alors il est possible aussi pour ceux qui sont seuls que vous ayez simplement eu des vacances qui vous ont beaucoup porté et que malgré tout le fait de revenir dans cette rentrée qui démarre vous vous peine un peu d'un point de vue sentimental c'est pareil pour ceux qui sont en couple depuis longtemps peut-être que vous avez passé un très bon moment en famille et là on voit que vous traînez la patte pour entrer c'est c'est vraiment ça qu'est ce qui vous détourne effectivement de ce côté un peu déprimé de ce côté nostalgique c'est la neuf des étoiles alors la neuf des étoiles c'est le sentiment que que bah c'est dur mais il faut y aller c'est la persévérance c'est on se met en quatre pour réussir à aller au bout d'un chemin c'est vraiment même s'il ya de la nostalgie vous vous laissez pas abattre en quelque sorte et puis vous ça a l'air compliqué peut-être que vous ne voyez pas effectivement un bout de tunnel et puis pourtant bah vous y êtes sur ce bout de tunnel vous l'apercevez et j'ai le sentiment par rapport à la face de la configuration des cartes que vous êtes en train déjà de vous dire bon allez ça ne sert à rien de rester dans cette nostalgie ça sert à rien de pleurnicher sur son sort ça sert à rien de penser au passé les vacances se terminent allez on va chercher au fond de soi l'énergie suffisante pour se mettre en marche pour avoir des sentiments positifs pour cette pour ce démarrage de rentrée voilà c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que ça se présente du moins donc vraiment il ya vous vraiment vous y mettez du vôtre bah d'où vous venez alors c'est plus ou moins récent mais il y avait beaucoup de succès amoureux il y avait de la joie il y avait du sang dans les veines qui coulait c'était beau c'était fleur bleue c'était la réussite des nouveaux projets seul ou avec quelqu'un enfin bon vous avez vraiment été animé par des sentiments très très agréables et voilà ça foisonnait de tous les côtés et je suis ravie pour vous comme si vous aviez cette grâce cette illumination dans l'amour un succès amoureux un succès sentimental quel qu'il soit voilà vous venez de là vous venez de là il est possible aussi que pour ceux qui ont eu une triade ça peut arriver et bien que cette triade vous est beaucoup porté puisqu'elle vous a apporté un sentiment nouveau qui vous a fait plaisir et que si vous quittez cette relation triangulaire bah voilà ça crée un peu de chagrin et on doit aller chercher au fond de soi pour retrouver une sorte de positivisme alors vous avez quand même une très grande force votre très grande force c'est la sette de coeur la sette de coeur c'est la personne qui est si vous voulez à l'heure des choix la sette de coeur c'est la personne qui regarde avec son troisième oeil de façon très objective très éclairée elle sait où elle en est dans sa situation amoureuse pour ceux qui sont dans une situation raisonnable et passionnée vous êtes en train de faire votre choix et votre choix peut aller dans l'un ou l'autre des cas je pense que ce sera forcément une situation que vous aurez raisonnée de fond en comble voilà alors quand on est à cette heure des choix là j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas forcément obligé de se presser non plus puisque puisque les choix ne s'imposent que parce que vous avez une expérience de vie qui fait que vous avez accumulé des coeurs de l'amour tout autour de vous et qu'évidemment lâcher un coeur c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce qu'on ne sait pas si on va en avoir autant derrière ceci dit vu que cette carte est dans la position de la force je suis persuadée que vous en avez la capacité et que vous êtes en train de raisonner vraiment avec pragmatisme sagesse, bienveillance, tolérance et quelque chose d'ancré il y a de la solidité là qui se sent en vous mais bon dans votre force quelque part on vous invite à laisser aller vos sentiments et à ne pas être justement trop cartésien les sentiments amoureux ne relèvent pas du pragmatisme ne relèvent pas du ciment que l'on met pour pour faire une semelle solide d'une habitation les sentiments c'est quelque chose qui coule qui est fluide, qui sont fluides c'est un peu du feu, c'est un peu de l'eau, c'est un peu de la chaleur humaine c'est tout ça les sentiments et vous le savez bien et c'est votre force donc si vous avez une forme ou si vous vous sentez vulnérable à cause de vos sentiments dites-vous que vous pouvez les regarder puisque c'est une très 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 jolie chose qui vous arrive c'est un très bon sentiment alors qu'est-ce que vous avez dans votre tête ? ça revient, c'est le passé le passé il est là il ressurgit c'est soit à la plage cet été à la montagne ou que ce soit où vous étiez ou alors une relation passée qui vous turlupine parce que il y a du bon comme du mauvais qui arrive là si vous regardez le passé vous êtes capable si vous voulez de le regarder avec la plus grande objectivité qu'il soit puisque vous êtes du signe du taureau mais je pense aussi qu'avec cette 6 de coeur on se met en marche pour ne garder que le bon de ce passé même si on vous a fait les pires des choses vous savez que ce passé là vous a permis de grandir d'apprendre dans la relation par rapport à l'autre et de vous permettre d'avancer il est tout à fait possible pour vous mes amis taureaux que vous ayez eu cette relation toxique passée, lointaine qui remonte à peut-être 10 ans en arrière que sais-je et puis très récemment que vous ayez rencontré quelque chose de beau de doux, de généreux, de voluptueux vous le voyez comme ça vous parle et que ce présent là aujourd'hui où vous avez cette forme de nostalgie vous avez peut-être peur de retomber dans un schéma qui soit toxique et vous le savez et c'est peut-être aussi pour ça que vous y mettez du vôtre pour dire d'aller de l'avant et de continuer à persévérer dans votre relation amoureuse pour dire que, alors relation amoureuse ou sentiment positif si vous êtes seul ça s'appelle juste des sentiments positifs pour aller vers l'autre et ça c'est très très profitable pour vous et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes à cette heure des choix avec cette set des coeurs puisque vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il faut choisir entre rester dans ce sentiment toxique passé qui n'a plus lieu d'être et aller vers ce passé de succès qui vous a tendu les bras depuis très peu de temps peut-être, à vous de me dire comment ça se traduit pour vous alors dans votre présent comment ça se traduit et bien vous avez cette trois des arbres là vous y mettez du vôtre, vous êtes impliqué, vous demandez de l'aide vous faites des démarches pour dire d'obtenir une sensation amoureuse inégalable regardez ici on voit, on aperçoit dans ce brouillard trois troncs d'arbres, trois arbres ils y mettent de l'énergie, ils se mettent ensemble pour dire de regarder vers une forme de lumière amoureuse et on voit le soleil qui traverse donc il y a beaucoup d'implication vraiment, beaucoup de volonté, beaucoup de générosité pour dire d'aller de l'avant et là pour le coup on est clairement dans votre signe de terre avec l'arbre vous voyez on s'ancre, on s'ancre pour dire voilà il faut faire un choix entre ce mauvais passé et ce bon passé on en est là, voilà on fait un choix entre différents passés et c'est vraiment une très grande force pour vous qu'est-ce que vous avez dans votre foi spirituelle, foi intérieure ? ce que vous avez au fond de vous, au fond de vous c'est cette chevalier des coeurs c'est cette relation idyllique comme je vous dis ça peut être pour vous même, il est possible que certains taureaux se soient découverts cette relation idyllique là, c'est on a les yeux grands ouverts et on a envie d'aimer, on a envie d'embrasser, on a envie de faire l'amour peut-être vous voyez cette chevalier des coeurs là, elle tient un coeur dans ses mains, elle a le coeur sur son chakra elle a les yeux bien ouverts, elle a les yeux bien ouverts aussi au niveau de ses ailes c'est une personne qui est généreuse, qui sait comment donner de l'amour c'est juvénile, c'est la relation qui donne des papillons dans l'estomac et puis aussi ça peut être une relation qui ne dure pas dans le temps, c'est possible aussi parce que cette relation là, elle est tellement intense, c'est comme un coup de foudre quelque part et quand on a un coup de foudre, on sait très bien qu'à terme, la foudre s'étiole, elle s'éteint un petit peu et soit il perdure une relation plus ciblée sur l'avenir, plus calme, plus posée soit la relation s'arrête nette mais il n'en demeure que quelque chose de positif car comme je le dis souvent, la relation n'est intéressante que si elle est intense il vaut mieux qu'elle soit intense plutôt que longue et ridicule, vous voyez donc vous, vous avez cette démarche là, dans cette ligne là, de vraiment allier ce côté très fort, très sensuel de la relation avec beaucoup d'énergie pour dire de faire en sorte à ce que ça aille alors quel est votre plus grand défi mes amis taureaux ? et bien ça va être d'aller jusqu'au bout de votre action vous allez devoir accumuler toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout des choses produire de l'amour, jusqu'à en tomber malade physiquement si j'ose dire regardez ce chêne là, il est ancré au sol, il est robuste, il est fort, il est costaud il est habitué à la générosité et puis il donne, il donne, il donne et il ne voit pas qu'il n'y a plus personne pour recevoir donc à vous de faire la part des choses avec cette 10 des étoiles, vous devez produire de l'amour la question c'est comment vous devez produire cet amour ? est-ce que vous devez continuer à le produire de façon déraisonnable quitte à retomber dans ce schéma de toxicité ou est-ce qu'il faut produire de façon raisonnable pour rendre à l'autre tout le succès qui vous a été apporté vous avez le droit effectivement de garder votre énergie pour continuer à aimer sur ce mois de septembre quand bien même ce ne fut qu'une relation d'été vous voyez comme ça vous parle vous êtes dans cette possibilité effectivement de démarrer quelque chose de fort et d'intense j'ai même envie de dire pour certains taureaux, pas tous bien évidemment il est possible que pour les couples qui soient ensemble de longue date que vous renonciez à un passé qui était qui relevait si vous voulez d'une routine néfaste de couple pour aller vers un passé qui soit positif en couple comme si pour ceux qui sont ensemble depuis un petit moment vous aviez fait le choix d'arrêter de regarder ce qui n'était pas bon pour aller vers quelque chose de nouveau et si vous êtes dans cette démarche là on voit que vous vraiment vous y mettez du vôtre pour dire de faire en sorte à ce que ça aille dans le sens que vous voulez que ça aille dans le sens de l'autre donc ça reste quelque chose de très positif quel chemin vous semblez emprunter ? la 10 des anges alors là on est dans l'intellect j'ai le sentiment pour mes amis taureaux que vous allez abandonner une situation intellectuelle qui n'a plus lieu d'être vous allez faire un tri sévère, tranchant vous allez dire stop à un comportement intellectuel de longue date cette 10 des anges là elle traduit vraiment que vous êtes allé au bout d'un raisonnement et que vous avez le choix entre rester dans une situation x ou y et changer radicalement pour aller vers quelque chose de très beau et ça à mon avis ça va se traduire de choses vous avez quand même cette 10 des étoiles qui vous fait produire beaucoup d'amour et cette 10 des anges là qui fait dire que ben stop j'arrête alors pour ceux qui sont en couple et qui se séparent il est certain que vous avez retrouvé que ce soit pour vous même ou un autre une relation idyllique vous allez peut-être encore produire de la relation et vous allez vous rendre compte que dans cette relation amoureuse que vous produisez pour l'un ou pour l'autre que sais-je ça va être inutile et vous allez changer radicalement de façon de penser c'est possible aussi chacun doit voir puisqu'on est sur un tirage général sentimental chacun doit pouvoir y trouver son compte à travers ce que je dis d'accord donc ce qui est sûr c'est qu'on quitte enfin qu'il y a une forme de nostalgie qui vient du passé un passé d'un côté toxique un autre passé d'un côté jovial qui vous donne la possibilité de choisir ce que vous voulez vers là où vous voulez aller et vous mettez toute l'énergie nécessaire d'investissement si j'ose dire pour que ça marche qu'une relation amoureuse soit belle jeune dans votre tête et dans votre coeur vous y mettez vraiment beaucoup du vôtre et il est clair que vous allez prendre une décision qui va être tranchante je pense qu'effectivement vous allez aller vers un choix voilà vous n'allez pas rester dans cet entre deux là ce qui ne me surprend pas puisque vous êtes du signe du taureau voilà mes amis taureaux si ce tirage résonne en vous je vous invite à me suivre dorénavant sur Vimeo pour la suite pour l'approfondissement en cliquant sur le lien que vous trouverez en bas de la vidéo donc ceux qui connaissent ont l'habitude donc vous cliquez sur le lien vous êtes basculé sur le site en question il vous arrivez sur la playlist de votre signe et vous choisissez soit la location de la vidéo qui vous intéresse en fonction de la miniature soit vous pouvez partir sur un abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre liste et cet abonnement là est souple puisque vous pouvez l'interrompre à tout moment vous pouvez le garder pour plusieurs mois l'interrompre pour plusieurs mois un mois ou ne pas le prendre le mois d'après c'est vous qui voyez voilà donc là je vais approfondir avec le tarot de Wicca qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels on va voir effectivement ce que ça a à dire concernant votre relation voilà hop 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 alors je coupe ouais il y a des taureaux qui ont dû être jugés aussi on sent que à la coupe je vois il y a ouh la peur d'un jugement ouh la deux cartes sont tombées la 9 de coupe et les deux calices très bien très bien je me doute bien que cet état nostalgique ne saurait durer besoin de rééquilibrage de toute façon alors ce qui vous détourne de cette 4 des coeurs on a la 9 des étoiles oh ça saute déjà dis donc la transformation tombée à l'envers il y en a qui pouf pouf qui coupe hein je vais d'ailleurs mettre ça en titre c'est l'heure des choix je le note parce qu'après j'ai peur d'oublier votre passé avec la 6 des étoiles qu'est-ce qu'on a ouh c'est des G dans ma main ouais ça saute ici la 10 renversée j'aime beaucoup cette carte alors je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez la voir correctement je vous l'interpréterai sur Vimeo ça fait 2 arcanes majeures hein quand même si c'est pas 3 3 arcanes majeures sur cette 7 des coeurs vous avez cette force là de pouvoir faire un choix ou vous en avez la capacité donc ça je ne l'ai pas parce qu'il y en a trop alors sachez aussi que sur Vimeo quand l'interprétation ne me suffit pas je rajoute des cartes hein oh très joli ici on a la jeune fille d'épée il y a beaucoup de réflexion quand même hein vous réfléchissez beaucoup sur ce mois de septembre sur cette passée avec cette 6 des coeurs qu'est-ce qu'on a ouh ça s'est retourné magnifique la mer de bâton beaucoup de force hein regardez comme elle est belle cette femme regardez majestueuse avec un chat à côté d'elle et le serpent qui danse devant elle très bien alors sur cette 3 des arbres avec l'implication où là on revient à votre signe de terre à votre signe à vous oh là là ça se retourne déjà ouh bah encore une reine la mer d'épée bah dis donc il y a de la réflexion il y a de la maîtrise hein il y a de la maîtrise intellectuelle bravo hein donc sur cette chevalier de coeur là qui semble être votre votre idylle amoureux deux cartes sont tombées on a la 9 de bâton et la 7 de bâton très bien il y a forcément quelque chose à l'extérieur de vous quand même hein comme si cette maîtrise là vous l'aviez euh ouais avec l'implication la 9 de bâton bon je vous dirai sur Vimeo hein de toute façon mais il y a pas de solitude pour vous hein alors là avec la 10 des étoiles on a la jeune fille de denier bah dis donc ça en fait des jeunes filles hein des jeunes filles il y a beaucoup d'intuition féminine peut-être hein qui se réveillent en vous et sur cette 10 des anges alors sur le chemin vous semblez prendre qu'est-ce qu'on a elle est tombée la 8 d'épée alors là à mon avis j'en remettrais une hein parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère alors pour les taureaux qui me suivent sur Vimeo je vous invite à réfléchir à une question très précise par rapport à ce tirage qui résonne en vous et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur Vimeo allez c'est parti j'adore ce jeu hop on coupe allez c'est parti nous avons la suite de trèfle ah on est clairement dans les sentiments hein on est clairement dans la relation amoureuse pour les taureaux c'est trop mignon j'adore les taureaux est-ce qu'on peut les prendre ? non je ne peux pas les prendre il n'en faut qu'une et puis ça veut sauter, ça veut parler il y a des messages pour vous non, pas là en fait j'ai l'impression que vous analysez beaucoup votre situation ça y est, elle est tombée et votre situation elle passe fortement par quelque chose de très intellectualisé comme si vous mettiez tout 1 plus 1 égale 2 2 moins 1 égale 1 enfin voyez, après voyez comme ça vous parle mais je n'ai pas le sentiment vous prenez des décisions à la légère là ici on a la 9 de carreau hum, désir de voyage pour certains ici vous vous présentez avec la 3 de trèfle toujours dans les sentiments et ensuite il y a beaucoup beaucoup de messages hein ça se sent hein et ici on a l'as de coeur et la 4 de carreau alors c'est pas fini mes amis taureaux comme je le fais pour votre tirage général où je vous invite à vous inspirer d'un animal totem ici je vous propose de vous inspirer d'une carte de l'oracle qui s'appelle Evidentia de Martine Nouvelière et qui est une créatrice si vous voulez j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime bien l'interprétation des couleurs donc l'idée si vous voulez c'est de vous inspirer d'un schéma d'une couleur qui se présente à vous et puis de vous de vous comment dirais-je de l'incorporer à vous pour vous donner plus de légèreté pour aborder les sentiments tels que vous les ressentez voilà donc je vais en tirer une et je vous ferai l'interprétation également sur Vimeo je tenais vraiment à vous remercier d'ailleurs de votre confiance par rapport à Vimeo vous êtes de plus en plus nombreux et franchement c'est très plaisant ça m'encourage ça me permet aussi d'acheter des jolies cartes comme celle-là voyez pour vous les présenter des cartes de créateurs c'est quand même très très joli voilà allez une carte oracle l'eau de l'amour le voyage de l'amour regardez c'est retourné magnifique voilà regardez ce magnifique coeur qui est dans les tons blancs dans lesquels il y a beaucoup de couleurs pastelles donc je n'ai pas le nom parce que je ne connais pas encore bien évidemment toutes les cartes mais je pense qu'on va vous inviter à une forme de légèreté de vous laisser porter un peu par vos sentiments de toute façon je vous dirai tout ce qu'il en est sur Vimeo bien évidemment voilà mes amis taureaux pour ceux qui me rejoignent je vous dis à tout de suite je suis vraiment très curieuse de faire votre tirage pour les autres et bien je vous invite à vous abonner liker, commenter, partager activer la cloche des notifications si vous voulez être informé des prochains tirages allez voir également votre tirage général si ce n'est pas déjà fait et puis dans tous les cas si tout ça c'est fait et que vous aimez ma chaîne et bien je vous invite à venir me revoir pour votre prochain tirage du mois d'octobre à très bientôt mes amis taureaux bisous bisous Sous-titrage ST' 501